Alors dans cette vidéo, nous allons commencer par parler de l'arpégiateur. Alors comme son nom l'indique, il permet d'arpéger plusieurs notes. Le principe de base, c'est que quand on joue une note, tant qu'on maintient la touche du clavier enfoncé, l'arpégiateur va répéter cette note à l'infini à la vitesse qui est déterminée ici. Alors si on appuie sur une seule note, voilà ce que ça donne. On va entendre des doubles croches au tempo du morceau. Dans ce cas-là, il est assez rapide, ce morceau est à 146 à la noire. Alors évidemment l'intérêt, c'est de jouer plusieurs notes en même temps pour créer justement des arpèges. Alors nous pouvons changer de vitesse d'arpégiation. Ici on était sur des doubles croches, passons par exemple sur des croches. Il y a différentes valeurs rythmiques de vitesse. Par exemple ici, on va être sur des triolets de noir. Si vous trouvez un dé sur certains arpégiateurs, il s'agit de dé pour dotted, qui veut dire le point. Donc par exemple, on peut avoir des noirs pointés, des croches pointées, etc. Je rappelle vite fait que le point rajoute la moitié de la valeur rythmique de la note. Alors repassons en double croche et regardons maintenant les différents modes d'arpégiation. Alors ici, les notes de l'arpège vont monter des graves aux aigus. On est sur le mode up. Dans le mode down, les notes de l'arpège vont être jouées des aigus au grave. Alors sur ce synthé, on a deux modes aléatoires, random donc, qui vont jouer les notes au hasard. Voilà. Alors revenons à notre mode up. Il faut bien sûr savoir que sur beaucoup de synthétiseurs, l'arpégiateur est beaucoup plus évolué que celui-ci. On a par exemple beaucoup plus de choix de modes qui peuvent mélanger up, down, down, up, etc. Et choisir le nombre d'octaves sur lequel l'arpégiation va se faire. Celui-ci est assez simple. Alors il y a aussi un mode séquenceur qui s'appelle gate. Le principe, c'est qu'on va programmer un rythme sur les pas de programmation, justement, en cliquant comme ceci. C'est tout simple. Et donc on a quatre pulsations sur quatre temps, ce qui correspond à la base à des doubles croches. Mais bien sûr, on peut jouer ça à l'allure que l'on veut. Alors ce séquenceur n'est pas très pratique, puisqu'il ne se réinitialise pas sur le premier pas de programmation à chaque fois. Mais ce n'est pas très grave. Donc là, ce que l'on va entendre, c'est le pattern rythmique qui a été programmé ici par moi-même. Alors on fait partir le séquenceur, puis une séquence rythmique va tourner en boucle. Voilà, encore une fois, ce pattern séquenceur n'est pas très pratique. Alors nous avons vu dans le chapitre sur le LFO, que le LFO pouvait servir aussi à moduler le paramètre de stéréopanning. Nous avons ici la possibilité de le faire avec l'autopanne, c'est-à-dire la panoramique automatisée. Alors la panoramique permet de placer le son dans l'image stéréophonique, entre gauche, centre et droite. Et la modulation du LFO, à la vitesse que l'on détermine ici, va faire passer justement le son de gauche à droite, à gauche, à droite, etc. Alors écoutons l'arpège sans l'autopanne. Et si vous avez un bon système stéréophonique, vous allez entendre passer le son de gauche à droite. Alors je vous propose maintenant d'écouter une courte démonstration de l'arpégiateur. Voilà. Alors quelque chose d'important encore pour en finir avec l'arpégiateur, ce sont les effets, notamment le délai. Le délai permet de renforcer l'effet de l'arpégiateur et de gonfler le son. Dans ce son, il y a aussi un peu de chorus et un peu d'overdrive, mais ça, ça reste secondaire. Ce qui est très important, c'est qu'en général, quand on utilise un arpégiateur, on rajoute du délai. Passons maintenant à l'effet de portamento. Donc sur certains synthétiseurs, il s'appelle le glide. Alors le portamento, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme particulière de glissando dans laquelle on passe d'une hauteur de note à une autre de façon lisse. La transition est douce, c'est-à-dire qu'on n'entend pas l'attaque de toutes les hauteurs qui sont intermédiaires. Donc le principal exemple, c'est la voix. Quand on veut, par exemple, passer d'une hauteur de do à sol, on a la possibilité de faire entendre toutes les notes intermédiaires, toutes les attaques de notes, do, ré, mi, fa, sol. Ou alors, on fait passer la hauteur de do à sol de façon totalement lisse, sans entendre les attaques des notes. Alors on pense aussi aux instruments tels que le violon, le violoncelle, la contrebasse, ou des instruments électriques comme la basse fretless, qui ne comporte pas de fret. Par contre, quand sur un piano ou une guitare fretée, on monte rapidement des graves aux aigus, on descend des aigus aux graves, on entend toutes les notes intermédiaires et toutes les attaques de notes. On ne peut pas faire de porte-à-manteau sur ces instruments. Par contre, sur un synthétiseur, on peut retrouver ce type particulier de glissando. Alors, je vais tenter de vous faire une courte démonstration sans le glide, et la même avec le glide. Alors pour cela, il faut enlever l'arpégiateur, et je vais enlever aussi l'autopanne. Voilà, maintenant on va mettre du glide, et celui-ci va permettre de lisser les hauteurs de notes les unes entre les autres. Voilà, alors le paramètre de glide est en fait un paramètre de temps, le temps que vont mettre les notes pour glisser les unes vers les autres. Alors je vais vous en faire une démonstration. Quand on pousse le glide vers des valeurs extrêmes, voici le type d'effet que l'on obtient. Voilà, cette vidéo est terminée. Dans la prochaine, nous allons parler de la matrice. Merci.